... Baccalauréat, session 2013, les convocations seront lancées la semaine prochaine. La réception des convocations pour la session 2013 du baccalauréat pour les candidats d'école et la délivrance des convocations pour les candidats libres via la poste débutera la semaine prochaine à temps près d'une conférence de presse organisée aujourd'hui à un catch. Des consignes ont été émises à l'endroit des candidats. Les épreuves ont débuté dès fin mai 2013 et continuent jusqu'à maintenant, jusqu'au 19 juillet. Il n'y a pas de problème majeur. Pour les épreuves, on vit des enseignements techniques. Les épreuves d'enseignement général débuteront le 16 juillet. Et ils iront donc le 16 juillet, parce qu'il n'y a pas d'épreuves que 15 juillet. Et les épreuves d'enseignement général débuteront le 19 juillet jusqu'à 23 juillet. 7h à 2h pour épreuves théoriques et les principes sportives. Les épreuves d'enseignement général débuteront le 19 juillet, parce qu'il n'y a pas d'épreuves d'enseignement général débuteront le 19 juillet. Et parmi tant d'autres, il y a l'emploi du temps, parce qu'il y a des petits changements. Surtout pour les épreuves d'enseignement général. L'après-midi, par exemple, les épreuves peuvent commencer soit à 14h, soit à 13h, soit à 13h, selon la matière. Et c'est seulement le lundi, 19h, que l'examen débutera à 7h30. Tous les paramètres nécessaires dans le cadre de l'organisation des épreuves pratiques et écrites de la session 2013 du baccalauréat sont actuellement remplis, a affirmé pour sa part le professeur Panza Rahmanouil, président de l'université d'Antan-Anagif. Cette année, 63 865 candidats se sont inscrits pour passer les épreuves du baccalauréat, dont 58 621 ont choisi l'option générale et 5 244 ont choisi l'option technique. Un seigneur de 70 ans va passer la session pour l'option série D. C'est la Benjamine, une petite fille âgée de 12 ans, a choisi l'option série A2. En outre, 5 malentendants et 7 malvoyants participeront à la session 2013 du baccalauréat. Les candidats seront répartis sur 83 centres décrets.